Belle actualité, Astérix Obélix. Ah, quelle belle actualité. Frérot, est-ce que c'est... Elle est belle, hein ? Elle est belle, non, mais elle est belle. Mais c'est chanmé ! Dans ta vie, jeune... C'est fou ! Le petit Jonathan, qui est né le 16 juin... Ah, mais on parle pas, hein. On parle pas, ça va sortir. On parle pas, ça va chialer. Mais à la FNAC, qu'elle est lire des livres gratuitement, est-ce qu'on te dit... T'as vu ? T'as vu ? Je faisais d'autres choses gratuites, mais pas lire des livres. Mais après, je vois très bien où tu veux m'emmener. La BD ? La BD, le dessin animé, surtout. C'est animé, en tout cas. C'est animé. L'année 80, forcément, on est dans les dessins animés, sur la 5. Et là, il y a Astérix Obélix, les 12 travaux, tout ça. Et tu te dis un jour, c'est fou d'être un jour dans un Astérix. C'est fou. Tu l'avais même pas visualisé ? Jamais, jamais. Là, il faut les Américains. Ouais, j'étais déjà jeune, je savais très bien que j'allais me retrouver dans le 4. Non, ouais. À aucun moment, là. Il n'y avait pas ce genre de visualisation. Nous, déjà, c'était fou, quoi. Juste avoir un scooter. On visualisait juste. Un scooter, s'il vous plaît. Juste ça, déjà, frère. C'était exceptionnel. Et c'était amusant, le tournage, Astérix ? C'était long, déjà ? C'était long. C'était 4 mois et tout. Après, c'était amusant à plein d'endroits. Mais c'est une telle machine, Astérix. C'est fou. C'est notre Marvel à nous, gars. En vrai, c'est notre Marvel à nous. Donc, t'as un million de techniciens. Donc, tu dis, quand tu serres la paluche à tout le monde, vraiment, il faut avoir une belle demi-heure devant toi. Parce que ça ne s'arrête jamais. Ça va ? Tu vas bien ? Et toi ? Ouais, bah top. Ah, il y en a derrière. Cool. Ça va, les gars ? Ouais, nickel. Ça va ? Ouais, là, là. Ouais, ça part. Jusqu'au gars qui est là-haut. Hey, Joe, ça va ? Je t'éclaire. Allez, va. Donc, en vrai, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Et les décors, les trucs et tout, c'est surréaliste. Et effectivement, il y a tellement d'effets spéciaux de trucs comme ça que parfois, t'as pas forcément le temps de rentrer dans la scène comme tu veux ou tu voudrais que truc. Mais c'est comme ça. C'est le game. C'est comme ça. Tu te plies aux conditions de ce genre de film. Non, mais là, dedans, t'es excellent. Moi, tu m'as tué. Non, je te jure, tu nous as régalé. On l'a vu, on l'a vu. Vous êtes gentils, vous êtes gentils. Et c'est pas parce qu'on t'a invité vraiment. Si, si, c'est parce que vous m'avez invité. Il va falloir arrêter de se mentir depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'il était nul, il te l'avait pas dit. Les gens qui regardent Amusebouche, ils vont aller le voir. Ils vous mettent en commentaire qu'on vous a proposé. Je peux vous poser une question ? Pourquoi Amusebouche ? Ah, vous attendiez pas à ce que moi, je pose des questions. Le miroir, l'arroseur arrosé. Non, c'est Moulouda Chour qui a proposé le nom. Alors, aucun rapport avec sa gourmandise personnelle ? Oui, 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 c'est la gourmandise. Oui, oui, oui. On parle d'un mec qui a fini Uber Eats. Comment ? Il a fini ? Il a reçu un message d'Uber Eats. Tout ça, c'est respect. Tu imagines ? Moi, j'ai fini YouTube, j'ai rien eu. Il a fini Uber Eats. Tu sais quoi ? Il ne commande même plus en France. Il commande dans d'autres pays. Il se fait livrer des burgers d'Allemagne, des trucs. C'est exceptionnel. Des fois, il fait des expériences. Il dit aujourd'hui, je vais voir qui livre les meilleurs brocolis de France. Ah ouais ! Même dans le légume, même dans le truc, même dans le sein. C'est fort. Mais c'est lui Amusebouche, l'idée. D'accord. Parce qu'il y a l'idée de prendre des petits moments délicieux, croustillants, avec un mélange de saveurs et claques. Et on ne fait pas... Je ne pensais vraiment pas que c'était ça. Lui, il était... Lui, dans cette émission, il disait... Vous lui avez donné la dalle. Lui, il disait... Parce qu'en fait, on s'amuse et c'est avec notre bouche en fait. En fait, je crois que c'est ça. Mais putain, j'ai dit putain, c'est trop con. Littéralement. Moi, je m'amuse avec ma bouche et puis c'est tout. Donc voilà, au lieu de... Il y a des acteurs qui t'ont impressionné sur le chemin ? Toujours. Toujours. Lequel t'aminent tout tard. Tu le vois et tu te dis, ah ouais, c'est fort, c'est trop chaud. Il y en a beaucoup. Gilles Lelouch en Obélix. Il m'a... Il m'a tarté parce que moi, je l'avais... Imagine-toi, tu le vois à l'écran. Moi, je le vois en live. Deux minutes avant, on galerie comme des idiots. Et action ! Il fait des phases, gars, où tout d'un coup, c'est plus lui, c'est vraiment Obélix. Et donc, au coup, je lui fais, frérot, c'est fou ce que tu fais. C'est fou. Ah ouais, tu trouves ? Non, non, gars, c'est dingo. Il nous a impressionné. Il nous a impressionné. Tu es le truc, ça, c'est dingo. Non, non, on avait peur. Moi, vraiment, quand je me suis dit, je me suis dit, putain, Obélix, il n'est pas facile à mettre. Il faut y aller. Oh là là, tu passes derrière Depardieu. Tu passes derrière Depardieu. Le Obélix, il est incroyable. C'est tellement dur. Lui, le premier, il se chier dessus, mais il a tellement assuré. C'est tellement fou ce qu'il fait. C'est là où on voit que c'est un immense acteur. Ninet m'impressionne en comédie. On peut partir neuf heures en impro et je vois son cerveau partir à droite, à gauche. Et ça, c'est incroyable à voir. Emmanuel Berco m'impressionne de fou. Je joue avec elle. Je trouve que c'est une immense actrice. Tu as des actrices comme ça. Après, moi, je suis un gros fanboy. Je suis fan de plein de gens. Ça, c'est un vrai truc. C'est-à-dire que j'apprécie le travail des autres vraiment. Je suis là à me dire, putain, qu'est-ce qu'elle est forte. Qu'est-ce qu'ils sont incroyables. Il y a des jeunes gens, des trucs comme ça. Je fais, c'est trop fort ce que vous faites. J'ai ce truc-là d'être fan de beaucoup de gens.